Bonne année, bonne santé ! Et ouais, on a le droit de se souhaiter jusqu'à fin janvier, donc j'ai le droit ! En fait, je viens de vérifier, on est le 1er février, donc c'est pas grave. Je vais garder quand même cette intro, tant pis, ce sera au niveau de cette vidéo, c'est-à-dire pas terrible. Alors, j'avais pris comme bonne résolution l'année dernière de ne plus faire de vidéos explicatives, mais c'était une résolution de l'année dernière. Ouais, mais cette année, j'ai pas pris cette résolution, j'en ai pris d'autres, je vais essayer de m'y tenir. Déjà, personnellement, j'ai décidé de plus vivre, encore plus, parce que c'était déjà bien le cas, dans le maintenant, dans le présent, au jour le jour. Et au niveau des vidéos, de laisser un peu plus libre cours à mes envies, de pas me poser de restrictions et tout. Et puis là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo explicative pour parler de la suite, pour parler d'où je vais en direction de, avec ma chaîne, pour qui et où est donc Ornicard. Et voilà. Donc, de toute façon, c'était dans le titre, vous étiez pas obligés de regarder. Je continue. Alors déjà, je voulais remercier tous ceux qui s'étaient inquiétés pour moi, oui, parce que j'ai pas fait de vidéos pendant un mois, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages pour me dire, j'espère que t'arrêtes pas, tout ça. Et oui, donc moi, c'est assez rare que je fasse pas de vidéos pendant une aussi longue période. Mais pour une fois, j'ai pris des vacances et j'ai fait d'autres choses et c'était cool. Et voilà. Mais je vous remercie de vous être inquiétés. Non, j'arrête pas. J'ai réussi l'année dernière, tu vois, c'est derrière moi l'année dernière, très imagé, à, disons, boucler mon année, on va dire. J'ai un petit peu galéré. Je remercie les 340 tipeurs. Sans vous, de toute façon, j'y serais clairement pas arrivé. J'ai fait une opération marketing avec Lootcrate. Et grâce à ça, j'ai réussi à terminer mon année à peu près, j'ai pas encore le bilan comptable, mais à peu près au niveau du SMIC, on va dire. Mais je pense que je suis pas à plaindre. Et je croque la vie à pleines dents. Aïe ! Donc je continue et ça risque de partir encore plus dans tous les sens. C'était déjà un peu le cas l'année dernière. Là, ça va être un niveau au-dessus. Ouais, parce qu'en fait, à l'intérieur, là, ça part un peu dans tous les sens. Bah, comme pour tout le monde, et j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Et je me plais bien dans le changement. J'ai écrit au mois de janvier une petite web-série. En 7 épisodes. Pardon. En 7 épisodes de 3 minutes à peu près. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé pendant un tournage. Et ça va tout sortir sur le mois de février. J'ai pas envie de m'étaler trop longtemps sur un projet. J'ai envie que ça aille assez vite. J'ai envie de boucler le truc et de passer à autre chose après. Donc c'est une petite production. Niveau acteur, on est à peine plus que 1. Et puis, il y a la technique. C'est une équipe de 1 aussi. Donc voilà, ça reste léger. C'est plus axé humour. Je pense que ça devrait vous plaire. C'est assez absurde, tout ça. Ça me correspond un peu plus. Ça me ressemble un peu plus que ce que je faisais dernièrement. Parce que, par exemple, j'ai un peu moins envie de faire des coups de speed. Là, cette année, c'est pas une résolution. Mais coups de speed, ça me ressemble pas du tout dans la vraie vie. Je crie jamais. Je m'énerve jamais. Je pense pas être... Je ne suis pas moraliste. Je suis pas énervé. J'ai pas cette rancœur en moi. C'est même tout l'inverse. Ça m'intéressait de faire ce personnage, ces personnages totalement différents. Et un peu méprisant, un peu hautain. Et voilà. Mais en fait, là, non. Plus trop. Donc je vais peut-être faire des choses qui me ressemblent un petit peu plus. Mais ça veut pas dire que j'arrête. Ça veut dire juste que là, il y avait un ou deux sujets qui me semblent intéressants à traiter. Et je sais pas. J'avais pas envie de le faire via un coup de speed. Enfin bon, ça se bouscule là-dedans. Ouais, bah oui. Surtout que c'est un peu dans le noir. Donc ouais. On voit rien. On tape contre les murs. Ah ouais, autre question qu'on me pose beaucoup. Et je vais y répondre là. Parce que j'ai pas eu le temps de répondre à tous les messages. J'en ai encore beaucoup. Même quand je fais pas trop d'activités. Realer, saison 2. Non, c'est pas prévu. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y en a qui vont me dire. Ouais, bah tu fais une autre websérie. Tu commences des trucs et t'arrêtes. Là tu fais une autre websérie. Puis tu finis pas celle que t'as commencé. Ça n'a rien à voir. Realer, c'était une grosse production à mon niveau. Il y avait beaucoup de monde derrière la caméra. Il y avait beaucoup de monde devant. Il y avait pas mal d'acteurs. Bon, ça restait petit quand même. Mais c'était déjà énormément de temps. Mais voilà, ça coûte de l'argent en fait. Ça, mais comme toutes les webséries, je pense, c'est pas rentable. Si on n'est pas suivi par, je sais pas, Les Visiteurs du Futur a été suivi par France 4 et tout. Si on n'a pas une grosse machine derrière. Realer, ça m'a coûté de l'argent la saison 1. C'était une année où j'avais fait deux opérations marketing. Et en fait, c'était un petit peu celle que j'avais fait pour Catacombe. Qui avait financé la totalité de Realer. Je suis pas rentré dans mes frais après. C'était plus ou moins prévu. C'était même prévu. C'était pas le but. Je voulais essayer d'autres choses. Je voulais pouvoir faire participer d'autres de mes amis, tout ça. Voilà, il fallait quand même les défrayer. Il fallait quand même payer tout ce qu'il y avait comme matériel. Ça va vite en fait. Et comme la saison 2 devait être encore plus grande. Logique. Avec plus de monde et plus de moyens. J'avais plus cette marge. Parce que là, j'ai encore une marge niveau financier. Là, j'ai encore une marge. Mais elle est dans l'autre sens. Donc, il fallait essayer de la combler. Donc, c'était pas la peine. Alors, j'aimerais un jour faire cette saison 2 et cette saison 3. Je suis même une certaine frustration à cause de ça. Peut-être que ce sera un livre. Je sais pas encore. Parce que je sais pas si les années à venir vont me permettre de le faire. Parce que cette saison 1, c'était un petit peu un trailer. La façon d'écrire sans la saison 2, en fait, elle se justifie pas trop. Donc, ça a dû en décevoir certains. La saison 2 apportait beaucoup, beaucoup de réponses. La 3, la totalité. C'était pas du Lost. Il y avait des réponses à tout. Et c'était plus travaillé qu'il n'y paraît. Les noms des personnages, ils ont tous une raison. Il y a toute une mythologie basée sur la mythologie scandinave et sur la mythologie grecque. Et avec ma mythologie, à moi, un petit peu inventée. Qui allait se mettre en place et tout. Donc, évidemment, j'ai l'impression de donner un truc. Et puis, je suis un petit peu déçu. Pas déçu, frustré. Voilà. Mais bon, il faut faire des choix. Je vous ai dit que ça partait un petit peu dans tous les sens dans ma tête. Et pour preuve, j'ai envie d'organiser fin mai une convention. Eh ouais. Ma convention. Ouais. Et pour finir, j'ai envie de remodeler ma chaîne secondaire. Ça va devenir une chaîne politique et associative. Ah, ça y est, le mot est lancé. Politique. Oh là là, ça monte dans les tours, là. Ouais, c'est chaud. Tout le monde est chaud. On se calme. Donc, associative, c'est déjà un petit peu le cas. Parce que je mets les vidéos du Charenson, le festival d'or musique que j'organise avec des amis. Donc, ça, c'est plutôt le côté associatif. Et la politique. Donc, non, je ne veux pas faire de politique. Ça ne sera pas un parti et tout. Ça ne va pas être écrit Front de Gauche ou Front National ou Droite ou Gauche ou peu importe. J'ai remarqué, en faisant mes vidéos, que les gens étaient super arrêtés sur le fait que tout doit être politique. Oh, il fait de la politique dans ses vidéos. Ce qui est bizarre, c'est que d'un coup, on dirait qu'il est d'extrême droite. Et l'autre, il est d'extrême gauche et il taille l'extrême droite. Mais c'est vachement compliqué à comprendre d'où il est. Mais il fait de la politique. Bah non, justement, en fait. Je me sers d'éléments comme la philosophie, comme la sociologie. Je m'en répète un peu, j'ai déjà dû le dire, mais ça fait partie de la vie. Si je faisais de la politique, je serais tout le temps dans la même ligne, tu vois, dans la même ligne éditoriale. Logiquement, tu vois, j'aurais des idées tout le temps dans le même sens. Là, c'est pas le cas. On m'insulte d'anarchistes, de nazis, d'un côté, d'un côté, enfin... Bon, j'en ai le droit un petit peu... J'ai toutes les casquettes à la maison. Je les ai attachées là-bas. Bon, vous voyez pas, je vais pas tourner la caméra, elles sont attachées là-bas. J'ai toutes les casquettes de tous les partis. Là, en l'occurrence, non, ce serait plutôt sur l'idée, la politique au niveau de l'idée. Comme tout le monde, comme vous, qui êtes derrière vos écrans, vous avez des idées. Vous avez des idées au niveau de la politique. Et souvent, vous vous dites, mais si ça se trouve, ça pourrait marcher. Ce serait génial, pourquoi on ne fait pas ça ? Donc évidemment, vous n'êtes pas dupes. On n'a pas les mêmes intérêts qu'ont ceux qui nous gouvernent. Mais les idées peuvent être intéressantes. La seule différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que j'ai de la visibilité. Donc pourquoi pas lancer un petit peu le débat et les idées sur certains thèmes. Le chômage, des choses comme ça. Parce que, comme tout le monde, donc, j'ai des idées. Autre chose, je pense que ça passe dans le partage. Donc ce n'est pas via les commentaires qu'on partage. J'ai une idée pour arriver à avoir un véritable échange avec ceux qui voudront l'avoir. Et en enlevant tous les... Ah, c'est le connard et tout. Toutes les insultes, tous les... Mais c'est de la merde ce que tu dis. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un vrai dialogue. Et Internet ne le permet pas forcément. Parce que les gens sont derrière leur écran. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir raison. Quand tu rencontres les gens IRL, les gens ne sont pas sûrs d'eux à ce point-là. Ils écoutent sur Internet. On n'écoute pas trop. Donc là, j'ai une idée pour mettre ça en place. Voilà. Donc ce sera sur ma chaîne secondaire. Et ce sera... Je mets tous les liens dans la description. Je ne les mets même pas là. J'ai la flemme. Et ce sera... Je ne sais pas. Ça va se mettre en place en courant février, je pense. Ça ne se mélangera pas avec ce que je fais. Ma chaîne principale va s'orienter... Il va rester humour. Il va peut-être même s'orienter un peu plus humour. Et la chaîne secondaire va se détacher de ça. Les vidéos ne seront pas montées. Ce sera du dialogue. Ce sera du V-log. Un peu comme ça. Donc là, je suis vrai. Tu vois. Je ne me mets pas en scène. Enfin... À partir du moment où tu poses la caméra. Et que tu te mets dans un sens ou un autre, tu t'es mis en scène. Fais pas chier. Bon. À bientôt. À bientôt.